... IGFM reçoit M. Val-Diogiondiaye de la Société Civile. Bonjour. Bonjour. Ce 29 avril 2014 marque la date de dépôt des listes en vue des locales du 29 juin prochain. Alors, quelle analyse technique faites-vous des dispositions mises en place par le ministère de l'Intérieur ? Je pense qu'à ce niveau-là, quand même, le ministère de l'Intérieur s'est conformé aux dispositions administratives qui existent en matière de dépôt des listes. Je pense que tout a été clair depuis le départ. Et que les partis politiques, malgré ces petites dérogations qu'ils ont eues, parce que normalement, si on respectait les procédures, normalement, ça devait se faire depuis le début avril. Je pense qu'à ce niveau-là, quand même, le ministère de l'Intérieur s'est conformé aux dispositions administratives qui existent en matière de dépôt des listes. Je pense que tout a été clair depuis le départ et que les partis politiques, malgré ces petites dérogations qu'ils ont eues, parce que normalement, si on respectait les procédures, normalement, ça devait se faire depuis le début avril. Mais là, grâce à la dérogation qui a été introduite demain jour du ministère de l'Intérieur, on les a donnés un délai supplémentaire, évidemment, en diminuant la durée par rapport aux scrutins. Donc, je pense que c'était pour permettre, compte tenu, un peu des lenteurs que nous aurons eues lors des discussions et un peu le non-accord qu'il y a eu sur les clés de répartition. Donc, l'État avait décidé un peu, notamment la présidentielle et le ministère de l'Intérieur, un peu d'apporter une dérogation pour les partis politiques. Et donc, par rapport à ça, je pense que tout est uniforme par rapport aux dispositions qui ont été prises. Alors, M. Yaya, vous avez fait partie quand même de cette commission. Et qui pourrait être, par exemple, dépassée si chacun des acteurs y mettent une production, et particulièrement le gouvernement. Oui. Mais à ce moment-là, je vous forcerai de reconnaître aujourd'hui qu'il y a certains acteurs, notamment, je pense qu'il y a certains leaders au niveau du mouvement de la coalition des non-éliens et indépendants, qui ne sont pas d'accord avec cette période de répartition. Et il me semble, d'après les informations que j'ai, qu'ils ont même introduit un recours auprès de la Cour suprême, aux fins d'annulation du décret qui a été pris par le président de la République. Et donc, ça, jusqu'à présent, nous pouvons estimer qu'il y a quelques risques, quand même. Si la Cour suprême, par exemple, suit le recours, la demande de ces personnes de la coalition des partis non-alignés, nous risquons de voir, objectivement, l'annulation de toutes ces procédures-là. On peut l'appeler une forclusion ? Non, non, pas une forclusion. Ce ne sera pas une forclusion, mais les élections du 29 juin ne pourront pas se tenir. Si la Cour suprême suit le recours qui a été introduit par, par exemple, le citoyen, parce qu'il a assumé en tant que citoyen, Ndiaga Silla a introduit un recours en tant que citoyen. Et je pense que s'il est suivi par la Cour suprême, objectivement, les élections ne pourront pas se tenir le 29 juin. Maintenant, il est évident que, politiquement, il faut aussi analyser du point de vue politique, parce que le Parti démocratique, c'est les réunis, et d'autres partis de l'opposition, par rapport à des conditions qui leur sont propres, veulent aussi que les élections se tiennent le 29 juin. Peut-être là, c'est une posture purement politique. Mais maintenant, du point de vue de la posture technique, il y a des risques, par exemple, que les élections du 29 juin ne se tiennent pas. Oui, mais, M. Ndiaga, Ivaldjodjo, la Cour suprême a jusqu'à quand pour donner son verdict ? Du point de vue juridique, je pense que là, je ne peux pas trop m'avancer, parce que c'est des aspects que je ne maîtrise pas bien, en toute honnêteté intellectuelle. Mais je pense que, d'après ce que j'ai pu lire à travers la presse, et sur les publications qu'a fait le citoyen Ndiaga Silla, ils sont tenus par des délais, je pense, une semaine, deux semaines, quelque chose comme ça. Je pense que la personne qui a introduit le recours sera mieux placée, un peu, pour répondre à la question sur ce point précis. M. Ndiaga, je rappelle que vous êtes de la société civile et leader de l'Anafa. Vous dirigez donc ce réseau, Anafa. Merci d'avoir répondu aux questions d'IGFM. Merci. Merci.